Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une astuce, un easter egg sur Black Ops 3. Alors je sais que beaucoup de monde l'ont déjà fait, mais je voulais préciser en fait le nombre de kills qu'on doit faire exactement pour pouvoir l'améliorer. Donc en fait, aujourd'hui on va améliorer le poulpe, je ne sais pas comment il s'appelle, l'Illarni, on va améliorer l'Illarni. Donc pour commencer il faut les choper dans la caisse, ça c'est plutôt compliqué, comme ça peut être très simple aussi, ça dépend, des parties. Donc du coup après une fois que vous l'avez retiré dans la caisse, vous tuez un groupe de zombies, donc vous les regroupez, puis après vous les tuer en lançant un poulpe, comme ça au moins vous y arriverez plus facilement, sinon vous allez devoir passer je ne sais pas combien de poulpes, c'est un truc de fou. Donc là environ, il en faut, si vous êtes bon, on peut en avoir 3, alors franchement il faut être bon, il faut être dans un endroit serré, puis ouais il faut être bon quoi. Et sinon c'est 4 généralement, puis plus, si vous êtes nul, ah non je le dis clairement. Donc alors j'ai fait des kills, enfin en gros je suis allé à 99 kills et puis là j'ai essayé un par un, et j'ai vu qu'à 99 ça ne fonctionnait pas, et à 100 ça a fonctionné, donc c'est vraiment pile 100, c'est pas plus, c'est pas moins, enfin si c'est plus, mais ça on s'en fout, donc c'est vraiment 100 kills, donc c'est juste pour confirmer ça, je fais surtout sous la vidéo pour ça, pour confirmer que c'est 100 kills exactement, parce qu'il n'y a personne qui est capable de confirmer un truc comme ça, enfin je trouve ça un peu débit, je ne sais pas, tu fais quelque chose, tu confirmes combien il faut exactement de kills, tu ne fais pas une approbation, tu ne fais pas un jugé on va dire, tu ne fais pas un jugé comme ça, donc du coup je voulais vraiment confirmer, vraiment dire que c'est 100 kills, comme ça moi c'est plus simple, moi tu te dis dans ta tête qu'il faut faire 100 kills, et au moins tu vois à peu près combien tu as fait de kills et combien il faut que tu en fasses, donc du coup là, on va aller chercher la première pièce, qui est au début, donc au spawn en haut là, donc c'est pour le magicien, donc en fait là on va récupérer le chapeau, je ne sais qui il est, à quoi il sert, donc là vous voyez le chapeau qui est ici, et en fait la poulpe, elle va le récupérer, donc je veux savoir, vous avez quand même un périmètre assez grand au niveau de l'objet pour le récupérer, donc même si vous vous mettez un peu loin, ce n'est pas très grave, et là on va chercher la canne qui est à Canal District, donc la canne de qui j'en sais rien, je ne sais pas du tout, je ne sais même pas à qui c'est tous ces objets, tout ça, enfin bon, donc là on a récupéré la canne, et puis pour finir, on va récupérer le nœud papillon, qui est à Waterfront District, donc le nœud papillon, pareil, je ne sais pas à quoi il sert, mais par contre si on réunit tout ça, il ne manquerait plus que le costard cravate, et puis, enfin non, plutôt le costard parce que la cravate, ça serait à la place du nœud papillon, mais en tout cas il ne manquerait plus que ça, et puis ça ferait quelqu'un d'assez important, je ne sais pas, c'est bizarre quand même, un danseur, ou je ne sais pas, mais bon voilà, en tout cas on a pris le nœud papillon, et puis là on va aller à Footlight, et puis on va aller faire danser nos petits vers, bizarre quand même que ces vers se retrouvent là, surtout que là je n'en ai fait aucun des vers, donc c'est quand même bizarre les vers comme ça qui se retrouvent d'un coup, on ne sait même pas pourquoi ici, c'est assez hallucinant, sans les avoir invoqués, voilà, les 4 verts, là il y a le petit Lilarny qui est tout petit en bas, hein, sûrement qu'il tient le, ouais il doit avoir le chapeau, le, ah le nœud papillon, et puis sûrement la canne sur lui, ouais, donc ça a quand même bien rétréci, hein, hein, rétréci, ça se trouve ça rétréci des choses cette poupé, l'enceinte, enfin bon, en tout cas, une fois qu'elles sont améliorées, elles sont violettes au lieu d'être vertes, puisqu'elles durent plus longtemps, j'en ai pas bien l'impression, après j'en sais un, moi je suis sur Xbox 300, donc forcément, bon là je suis sur PC, parce que sur Xbox 300 ça me saoulait, j'y ai pas réussi, j'ai beau réessayer, réessayer, j'y arrive pas, donc bon c'est pas grave, moi je l'ai fait sur PC, c'est plus simple, alors pourquoi ça c'est plus simple, je ne le dirai pas bien entendu, donc du coup, vous voyez là, elle est violette, et apparemment, d'après certaines personnes, les vertes ne donnent pas de bonus, et les violettes, comme on vient de voir, donnent des bonus, bon, bah voilà, tant mieux, donc c'est vrai que le violet ne sert pas à grand chose non plus, mais c'est toujours un peu mieux de les avoir violettes que vertes, améliorées comme ça, donc du coup, là j'ai fini, j'ai tout dit ce que je savais sur ces trucs, pour l'instant on en sait pas plus, c'est pas vraiment à quoi elle sert, c'est des trucs de merde, à mon avis je pense qu'elle sert strictement à rien, mais bon, c'est pas très grave, comme la plupart des choses dans ce niveau à la con, on essaye d'améliorer cette arme là, principale, enfin, l'arme spéciale, on n'y arrive pas, moi j'ai l'impression que c'est pas possible, je sais pas, c'est vraiment, ça c'est chiant, ils nous disent même pas si c'est pas possible, donc moi je dis, ils devraient nous dire que c'est pas possible, si c'est pas possible, et si c'est possible, ils nous disent rien du tout, mais le problème c'est que ça, on sait pas si ils pensent comme ça ou pas, mais bon, voilà, donc du coup, je suis toujours là en train d'essayer d'améliorer cette arme, mais j'y arrive pas non plus, même avec des mods, ou quoi que ce soit, j'ai beau chercher, impossible à trouver, je sais vraiment pas, je sais pas, c'est trop compliqué, ce jeu est vraiment, enfin, ce niveau est vraiment ardu on va dire, donc du coup je vous laisse sur cette fin, et puis moi je vous dis ciao, et à une prochaine vidéo, salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler des bubblegums, par contre je vais essayer de vraiment approfondir le sujet au maximum, pour vous donner une vidéo quand même qui sert à quelque chose, et qui est différente des autres, parce que sinon c'est ça...